Bienvenue sur mon podcast « Live from the heart ». Je m'appelle Anne-Claire Meret, ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va ! Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode qui est le dernier épisode de l'année. Je l'enregistre pendant cette semaine, qui est une semaine un petit peu particulière pour moi parce que je suis dans les montagnes, là je regarde en fait la vallée, les montagnes en face de moi et les nuages en fait. On est comme au-dessus des nuages, là où je me trouve, c'est absolument magnifique. Et c'est très beau aussi je trouve pour pouvoir faire le bilan de mon année et puis accueillir l'année qui arrive en prenant de la hauteur et en osant un peu plus aussi. Je profite de ce temps pour pouvoir vous enregistrer un petit mot et vous dire merci et vous dire bravo pour tout ce qu'on a vécu en fait ces deux dernières années qui sont absolument des choses dingues, des choses qu'on n'aurait pas imaginées avant. Moi je sais que je prévoyais de continuer de voyager beaucoup, de vivre en partie en Thaïlande, en partie en Europe, de continuer à faire des choses ici et là et puis tout s'est arrêté, tout est devenu beaucoup plus compliqué et puis les personnes comme vous, comme moi, si vous m'écoutez certainement c'est qu'on a des points de vue qui sont relativement similaires, pleines de bon sens, les personnes pleines de bon sens se sont retrouvées complètement pointées du doigt et décriées alors que nous n'avons fait que partager des choses avec notre cœur et en disant qu'on pouvait faire autrement et puis finalement ça continue, c'est plus long que ce qu'on aurait pensé, peut-être que certains d'entre vous, vous saviez que ça allait durer longtemps, moi pas, j'étais plutôt naïve et je me disais oh mais ce sera passé l'année prochaine, ce sera terminé, les gens vont ouvrir les yeux, ils vont réaliser et puis c'est en fait plus long que ce qu'on aurait cru, mais on est encore là et on tient, on tient bon, on tient debout et même je dirais même plus debout qu'avant, il y a eu quelque chose je pense qui s'est passé en tout cas pour moi, je sais pas pour vous, cette année où j'ai senti que je m'étais vraiment redressée dans ma souveraineté et dans mes choix et que j'attendais de moins en moins qu'on me donne la permission à l'extérieur. C'est pas facile mais ça fait du bien, je sens qu'il y a une vraie transformation qui s'opère là au fil des mois et j'accueille petit à petit et je prends du temps pour intégrer tout ça. Alors pour pas griller les étapes, il y a quand même des choses qu'on doit vivre collectivement je le sens et aussi individuellement, c'est vraiment sentir le trauma collectif dans lequel nous sommes plongés en ce moment, c'est un trauma parce qu'il y a beaucoup de violence en fait de la violence verbale mais il y a aussi de la violence corporelle et il y a aussi eu beaucoup de choses auxquelles on a dû dire au revoir, c'est-à-dire des relations, des projets, des lieux de vie, des choses qu'on avait prévues de faire et puis qui se sont retrouvées avortées donc il y a beaucoup de deuil à faire pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre et s'autoriser à vivre autre chose différemment et certainement quelque chose de plus beau que ce qu'on avait prévu avant parce que la vie n'est pas contre nous, elle est là pour nous, pour nous encourager, même si nous on le perçoit difficilement au début. Pour pouvoir le traverser avec sérénité, une des clés, en tout cas une des miennes, c'est de reconnaître mes émotions et de les accueillir pleinement et entièrement. Et puis j'utilise l'EFT qui était l'occasion de mon dernier podcast et ça m'aide énormément pour pouvoir accepter toute la colère, toute la tristesse, toutes les déceptions qui sont venues avec ce que nous vivons en ce moment. Beaucoup de déceptions, je trouve, en tout cas pour moi, déceptions de l'humain qui ne se relève pas, déceptions de m'apercevoir qu'il y a des personnes autour de moi qui ne voient pas clair. Et petit à petit, en acceptant ces émotions et en les laissant circuler, je peux de plus en plus revenir dans un espace de neutralité qui est pour moi un espace créatif, qui est un espace où je peux de nouveau reprendre un élan et créer à partir de là. C'est aussi l'occasion de se mettre en face de traumas qui sont plus anciens que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, mais bien des choses qui nous appartiennent individuellement, des choses qu'on a vécues dans la petite enfance et en grandissant, qui sont réactivées par ce que nous vivons en ce moment. La peur du rejet, la trahison, toutes les choses qui sont terribles que nous vivons actuellement, on les vit plus ou moins de façon active en nous, suivant notre système nerveux, comment on est réactivé par rapport à des choses qu'on a déjà vécues précédemment. Moi, je le vois très bien, très clairement à la maison parce que Christian, avec qui je vis, a un système nerveux qui est très bien régulé, notamment grâce au breastwork, mais aussi parce qu'il a grandi dans une famille où il y avait beaucoup de paix, où il y avait beaucoup de tranquillité. Et donc, il est beaucoup moins activé que moi quand il se passe quelque chose à l'extérieur. Et je vois que je ne suis pas guérie encore de beaucoup de choses parce que je suis encore une tempête. Alors après, on a aussi des tempéraments différents. Je suis beaucoup plus feu que lui. Mais la différence vient très certainement aussi de la régulation de nos systèmes nerveux. Alors, j'apprends à lâcher prise. Et donc, ça c'est un gros morceau aussi, lâcher prise depuis deux ans, sur lequel on est tous et toutes amenés à travailler. Lâcher prise sur toutes les choses sur lesquelles on n'a plus de prise. Lâcher prise sur le passé. Lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas la main. Les avis des autres. Les actes des autres. Et puis se recentrer sur le présent, ici et maintenant. Et puis sur la création du plus beau futur possible que nous pouvons créer avec notre cœur. Pour ça, il faut prendre du temps pour soi. Et faire de la place. Donc, se donner à soi ce dont on a besoin. Il y a un vrai recentrage qui est nécessaire. Et pour ça, rien de mieux qu'un thérapeute ou un coach pour nous mettre en face de notre réalité. Et qui va nous dire, regarde là où tu ne t'aimes pas. Regarde là où tu ne te donnes pas ce dont tu as besoin. Comment tu peux aller faire un câlin à ton enfant intérieur ou à la jeune adulte que tu étais, qui n'avait pas les réponses, et qui encore a besoin de toi, et qui est encore en détresse à l'intérieur de toi. Comment tu peux aller la rassurer, et comment tu peux aller lui permettre d'être en paix, pour pouvoir avancer ensemble. Voilà, ça va avec beaucoup de respect pour soi. S'honorer. Et après, revenir dans un espace de création puissante. Parce qu'en fait, je pense qu'on est tout à fait capable de créer le plus beau futur possible. individuellement, chacun d'entre nous, mais aussi collectivement, tout mis bout à bout. Je pense que le futur est absolument radieux. Et c'est juste à nous de le vouloir. Donc je remercie tous les médiums et tous les channels qui nous disent que dans les années qui viennent, 2024 probablement, 2025, la tempête va se dissiper, on va rentrer dans un âge d'or qui va être absolument magnifique. On va vivre, je ne sais pas, mille ans, dix mille ans de béatitude. Et ça va être extraordinaire. Moi, je pense que ce temps-là, cette période-là, on peut déjà le vivre dès 2022, si on se l'autorise et si on le veut. Je pense que, alors pour le vivre, parce que je le vis quand même au quotidien, on peut déjà vivre beaucoup dans la paix, dans la liberté, dans la souveraineté, dans l'amour, dans la créativité, aujourd'hui, même si la tempête collective n'est pas encore passée. Il suffit de le vouloir, il suffit de le choisir. Et je m'y attelle tous les jours. Et je pense que vous aussi qui êtes là, vous vous y attelez aussi. Sinon, mes mots, vous ne parlerez pas. Je voudrais aussi vous remercier pour tous vos petits mots. Alors depuis le mois de décembre, j'ai encore plus de petits mots que les mois précédents. Je pense qu'il y a eu un bilan qui a été fait et puis il y a aussi Spotify et peut-être Apple, je ne sais pas, qui vous ont envoyé des petites notes en vous disant que vous aviez beaucoup écouté le podcast cette année. Et ça a été l'occasion pour vous de m'envoyer des messages privés pour me dire que ça vous avait fait du bien et que ça vous avait permis de regarder des choses en face et de vous autoriser. Alors je voudrais vous remercier pour ça et puis je voudrais vous dire que ça me fait du bien d'avoir vos retours parce que ça me conforte dans l'idée d'avoir eu le courage en fait de porter ma voix. Et si vous êtes là depuis un certain temps, vous savez que ce n'était pas facile pour moi, que ce n'était pas une chose évidente que d'être une personne publique entre guillemets, d'avoir des réseaux sociaux, d'écrire des newsletters, de porter ma voix, de faire des conférences, des ateliers, des choses comme ça, ça me terrifia énormément. Et puis je l'ai fait et maintenant je me rends compte que ça inspire beaucoup de personnes. Et vous qui vous sentez inspiré, j'ai envie de vous demander aussi à votre tour de porter vos voix parce que vous allez aussi inspirer beaucoup de personnes autour de vous et c'est comme ça qu'on va transformer la situation. C'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes comme moi, comme nous, qui vont oser dire que c'est possible de vivre différemment, de penser différemment et de co-créer ensemble un monde différent. Donc allez-y, foncez ! Ce que je voudrais ajouter aussi qui va dans le même sens du fait que dès 2022 on peut déjà vivre cet âge d'or, c'est que je sens qu'il y a quelque chose qui s'est accéléré. Je l'avais déjà senti fin 2021. Il y a des choses que je pensais faire dans 5 ans ou dans 10 ans que finalement j'ai faites en 2022. Et je pense que là, en 2022... Pardon, que j'ai faites en 2021. Et que je pense que là, cette année qui débute, je vais accomplir des choses que je pensais certainement faire peut-être dans ma cinquantaine. Vous voyez ? Alors que je vais avoir 39 ans. Je pense que le temps a été replié sur lui-même. En anglais, on dit « folding time » et qu'on a l'opportunité de profiter d'une énergie qui est extrêmement propice pour les travailleurs de lumière, pour les étincelles de lumière que nous sommes et que nous sommes portés. Donc profitons-en parce que nos activités vont se développer encore plus vite. Nos messages vont se répandre encore plus vite. Je pense qu'il y a une très belle énergie de lumière qui nous accompagne, des vibrations hautes et que c'est dommage de ne pas prendre la vague. Donc allons-y, fonçons ! Et puis voilà, pour pouvoir vivre comme ça, il faut prendre soin de soi. Et puis je vous invite donc à mettre cette année sous... Oui, peut-être tout simplement sous le choix de ce que vous choisissez d'être, qui vous choisissez d'être, où vous choisissez de vivre, qu'est-ce que vous choisissez d'avoir comme croyance au quotidien, qu'est-ce que vous choisissez d'honorer comme rêve, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous buvez, de quoi vous vous nourrissez en termes de pensée, de source d'inspiration. Tout ça, c'est extrêmement important d'avoir conscience qu'en fait on est souverain dans notre royaume intérieur et que c'est nous qui choisissons ce qu'on va développer comme monde. Et de plus en plus, il va y avoir plusieurs mondes, plusieurs dimensions qui vont cohabiter ensemble. Et moi je choisis la plus belle dimension possible, une dimension avec une haute vibration, avec des gens extraordinaires autour de moi, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Et c'est tout ce que je vous souhaite à vous aussi. Mais pour ça, il faut que vous vous le souhaitiez à vous-même et que vous le décidiez aussi. Donc je vous envoie plein de love. Je vous remercie d'être là, d'avoir été là pour toute cette saison, 67 épisodes depuis le mois de mars. Il va y avoir une petite pause dans les semaines qui viennent et puis je vais revenir de plus belle dans quelques semaines avec une deuxième saison. Donc bonne année 2022, plein 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 de belles choses et à très vite. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt ! La 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 la... La 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 WAY Sous-titrage ST' 501